donc bonjour bienvenue pour cette vidéo alors c'est juste une vidéo explication donc comme d'habitude à l'arrière c'est inversé c'est normal caméra de merde sur le téléphone donc juste pour vous tourner un petit peu au jus actuellement on est au mois de janvier il ya des vidéos de planifier jusqu'au mois de février je vais vous dire il ya des chances que vous n'ayez plus de vidéos pour l'instant sur la chaîne alors je vais vous vous expliquer pourquoi et je vais vous montrer après tout simplement parce qu'en fait on est entre on commence et enfin là où qu'on se trouve je suis en hlm en fait les bâtiments ne sont pas isolés à part le plafond ils ont mis un genre de l'isolation la merde comme ça qui se casse la gueule et en fait tout le bâtiment autour n'est pas du tout isolé l'année dernière il avait non c'est même pas l'année dernière c'est en 2019 il avait commencé à faire l'isolation ils ont fait un seul et unique bâtiment sur tous les bâtiments qu'il ya je crois qu'il y en a un deux trois quatre cinq six sur six bâtiments ils n'ont fait qu'un ça a pris je crois presque sept ou huit mois un truc comme ça et là en fait bah ils sont en train de commencer l'isolation des autres bâtiments donc il ya celui qui est en face du mien qu'ils ont commencé le problème c'est que quand tout à l'heure je me suis levé que j'ai regardé par la fenêtre j'ai vu qu'ils avaient commencé à poser un échafaudage bas sur la pelouse en face de mon bâtiment ils ont posé les pièces de l'échafaudage donc je pense qu'en fait qu'ils vont nous faire tous les peu d'après ce que ma mère me disait ils vont faire tous les petits bâtiments dont le mien qui en fait partie et le souci qui va être simple et d'ailleurs que la femme même peur je trouve une solution c'est qui risque de bloquer l'entrée du sous sol donc ça c'est l'entrée du sous sol et d'après ce que j'ai compris l'échafaudage devrait venir tout lol ça c'est la fenêtre de la cuisine de ma cuisine enfin de la cuisine de mes parents et l'échafaudage devrait venir ici et normalement l'entrée du sous sol sera bloquée comme vous pouvez voir en fait là là c'est les morceaux pour l'échafaudage et le problème c'est que je sais pas ce qui commence notre bâtiment à nous ou le bâtiment qui est en face ou l'autre bâtiment que j'ai derrière donc tout ça pour dire que je vais peut-être être obligé d'arrêter temporairement les vidéos car si je ne peux pas accéder au sous sol bah très clairement je peux pas rentrer les bécanes si je peux pas rentrer les bécanes je peux pas faire de vidéos j'ai un garage le souci qu'il ya dans mon garage c'est que déjà bas il prend la flotte deuxièmement je n'ai pas d'électricité dedans bon si j'ai pas de prise non plus mais j'ai pas de lumière dans le garage et on est quand même en période hivernale donc à partir de 17 heures terminée il ya plus de lumière et ma caméra quand il fait trop sombre elle n'aime pas la blague il elle prend des vidéos de merde déjà là actuellement même avec l'éclairage que j'ai là je suis obligé de foutre un panneau à led le problème c'est que le panneau à led en général j'essaie toujours de me caler en dessous de l'éclairage de façon à pas le mettre trop fort parce que le panneau à led que j'ai il n'a pas une grande autonomie de batterie et c'est une batterie intégrée dedans je peux pas racheter de batterie à part pour changer les batteries en cas d'une qui est vide voilà c'est pour ça que d'ailleurs l'autre problème ça va me poser et pas des moindres ça va être pour le scooter qui est là et celui qui est là oui il ya un colis c'est normal je suis en train de revendre des pièces parce que ces deux scooters là s'ils me bloquent le sous sol je peux pas les sortir et je pourrais les sortir éventuellement par ici vous voyez ça ça donne dans la cage d'escalier en fait et après ça donne dehors la porte qui est là qui donne dehors mais le seul problème c'est que le kinko il fait 98 kg et le gris d'eau le tnt donc le blanc celui qui a mon petit frère bah il fait 102 donc les sortir par les marches ça va pas c'est mort je pourrais jamais le soulever surtout que j'ai une épaule qui hs moi la 89 je peux la sortir le souci c'est que la 80 je ne veux pas rouler avec pour l'instant car faut je fasse refaire la jante le dt ça posera pas de problème pour enfin ça posera pas de problème le dt il est plus ici actuellement il est dans le garage d'un copain parce que j'avais pas la place de le stocker pour l'instant et si c'est pour qu'on fasse des vacheries en attendant qu'ils aient refait ça sert à rien le jeu dans le garage je ne peux pas stocker les véhicules parce que j'ai la voiture de mon père qui est rangé le soir et je peux pas mettre la voiture et les bécanes très clairement donc il va falloir que je me démerde que je loue un j'essaie de louer un deuxième garage enfin que moi je loue un garage à côté va falloir voir ça parce que là ça va être compliqué alors voilà moi je trouve quelqu'un qui a un garage qui a peut-être de me le prêter avec de la lumière et tout ça pour je puisse faire mes vidéos dedans mais c'est pas ça va pas être sûr alors peut-être que je dis une connerie peut-être que ça va pas s'arrêter là mais je préfère prévenir avant parce que pour l'instant je ne sais pas c'est si c'est mon bâtiment qui va être commencé ou si c'est un autre je préfère vous tenir au courant voilà aussi au passage je vais il faut si vous voulez me contacter pour diverses raisons donc je sais pas un exemple vous êtes en panne de bécane vous voulez que je vous aide c'est instagram ne me le mettez pas en commentaire sur youtube parce que j'y répondrai pas ça va être comme ça maintenant je peux pas répondre enfin c'est pas que je peux pas répondre mais en fait j'ai pas je suis pas souvent chez moi là je suis chez moi en ce moment parce que je suis dans les colis mais je peux je suis pas chez quand je suis pas chez moi je peux pas vous répondre en plus je suis souvent sur cloix donc ceux qui sont du 28 ils connaissent et là bas on capte mal donc ce qui fait que je reçois les notes quand je reçois les notifs j'ai bien quand je les reçois ça dépend si youtube sont décidés à me les envoyer et encore quand ils sont pas décidés ouais c'est aussi pour ça je vais vous expliquer après donc contactez moi sur insta et aussi pourquoi je veux que vous me contestiez sur insta tout simplement parce que youtube commence à faire la merde en ce moment en fait il supprime les commentaires j'ai déjà eu le droit trois fois mob 11 y a eu le droit il n'y a pas longtemps ça y a mis carrément ce commentaire a été supprimé c'est pour ça que je veux vous me contactiez sur insta aussi parce que si vous me le mettez sur youtube et que youtube supprime le commentaire bah moi dans le coup je peux pas vous aider vu que le commentaire était supprimé parce que attention quand le commentaire supprimé je peux pas le voir je peux pas le ravoir c'est mort et en général voilà on sait pas ce qu'ils ont youtube en ce moment je sais pas c'est la main je pense à doit être la maladie de nous casser les couilles je crois en ce moment voilà mais par contre ils savent supprimer des commentaires quand il n'y a pas de truc de truc de méchant demi par contre supprimer les commentaires quand il ya des liens vers des sites pornographiques là ils savent pas là là il supprime paul qu'est ce qu'on ferait pas pour faire du tort à une chaîne youtube c'est ça le problème donc c'est tout pour cette petite vidéo abonnez vous aux chaînes youtube que je vous recommande lg motorsport racing et et mob 11 je vous parle que de celle là parce qu'ils sont abonnés à ma chaîne maintenant les autres voilà je l'ai assez dit dans les vidéos et à la chaîne youtube de mon petit frère c'est un mix 2.0 je vous met tous les liens en description de la vidéo donc les deux les chaînes que je vous ai parlé et les autres et puis bye une prochaine vidéo les amis et puis on 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 Sous-titrage ST' 501